Les sages et ses pages, les morts et les vins, ils l'ont appelé au ruc et au temps à passer. Cette année, l'enfant a grandi et au bout des sept années, elle avait bien choisi. Elle avait négligé. Elle a tout fait guider. Elle voyait un peu très bien, elle boitait un peu. Quant à l'homme, lui, il avait l'air d'avoir complètement oublié sa promesse. Un jour ou plutôt une nuit. Auric a été réveillé par des éclats de voix. C'était la première fois qu'il entendait ses parents se disputer. Mais ce soir-là, la voix de son père, c'était comme la voix d'un ours. La voix de sa mère, c'était comme un cristal. Elle pleurait. Elle lui disait à l'homme, n'oublie pas ta promesse, s'il te plaît. Rends-moi, ma peau, rends-moi. Ce à quoi j'appartiens. Elle m'a répondu. Jamais je ne te rendrai pas de peau. D'abord, je ne l'ai plus, je l'ai jeté dans la mer. Et si je te la rendais, tu nous quitterais, moi et l'enfant. Tu es une mauvaise femme et une mauvaise maître. Et Auric a entendu la porte de l'île qui s'ouvre et qui se cofernait. Son père naît, son père était parti dans l'air. Il a entendu sa mère qui pleurait en pleine. Et le silence se dévoilait sur le vent. Il avait son vent. Mais il a entendu le poids comme un sourire. Porté par le vent, il lui disait à sa sourire. « Auric » Le garçon s'est élevé, il s'est habillé, il a mis ses bottes, il est sorti de l'égloué. Il a couru en direction de la mer. Il se laissait guider par la voie. Quand il est arrivé, il y avait des minuscules raglets qui venaient se brider à ses pieds. Et là-bas, il a vu une forme qui ennurait. Une forme brillante, argentée. C'était un fort, un vieux, un très vieux fort. Et il a été tellement vieux que ses moustaches tombaient sur sa poitrine. Et il s'était devant lui, là, comme ça, avec son mousseau. Quelque chose qui ressemblait à un gros sac, un gros ballon. Et qu'il est venu déposer, là, sur la plage. Et là-bas, il a été bien aussi la plage. Et là-bas, je pense qu'il a pris le parquet. Il a effrayé. Il a secouin à le plage. Il a souffré. Il a respiré. Il a respiré, la mer se sentait les fleurs.